Bonjour à tous, mon nom est Chloé Paradis, je suis nutritionniste à la Clinique Diabète de Rouyn-Noranda. La vidéo que je vous présente aujourd'hui, en fait, est destinée à n'importe qui, mais peut-être plus particulièrement à ceux qui ont un diabète, un pré-diabète ou qui ont des problèmes de cholestérol. Mais l'information est vraiment, elle peut être utilisée vraiment par tout le monde. Le but ici, c'est vraiment de vous faire comprendre le lien entre les maladies cardiaques ou la prévention des maladies cardiaques et l'alimentation. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour aider à éviter un problème cardiaque? Mais d'abord, il faut préciser un petit peu, mais c'est quoi une maladie cardiovasculaire? Donc, c'est important de comprendre pourquoi on fait nos changements. Alors, vous voyez ici que, en fait, c'est nos vaisseaux sanguins qui peuvent venir qu'à se bloquer avec le temps pour différentes raisons. Donc, on voit que plus ça bloque, moins le sang est capable de passer. Puis ça peut être à différents endroits, ça peut être au niveau du cœur ou au niveau du cerveau. Donc, évidemment, si on parle du cœur, bien, c'est pas mal l'organe le plus important dans le corps. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir pousser le sang qui a été oxygéné, donc qui est plein de nutriments, vers les extrémités du corps. Et aussi, ce qu'il va faire, c'est que le sang qui a déjà été utilisé par le restant du corps, il va l'envoyer dans les poumons pour recevoir à nouveau de l'oxygène. Donc, c'est important. On dit ici, justement, qu'il bat 100 000 fois par jour. Bien, c'est sûr que s'il y a une problématique au niveau du cœur, c'est tout l'organisme qui va avoir un problème. Donc, et lui-même, le cœur en soi, bien, on voit qu'il est aussi irrigué, donc qu'il reçoit du sang par différentes artères aussi. Le défaut, c'est que si jamais il y a des plaques qui se forment pour différentes raisons, on appelle ça de l'athérosclérose, bien, en fait, plus il y a de plaques, plus il y a de déchets, en fait, qui viennent s'accumuler, bien, moins le sang va passer facilement. Il y a aussi possibilité qu'il y ait des caillots qui se forment ou des, en fond, c'est des morceaux de la plaque qui vont relever. Donc, si moindrement il y a un blocage, bien, on voit qu'ici, il peut, le sang ne passe plus du tout s'il y a vraiment un caillot qui vient bloquer le passage du sang. Et si ce blocage-là se fait au niveau du cœur, bien, on voit ici qu'il y a une partie du cœur qui ne fonctionnera plus parce qu'il ne recevra plus les éléments essentiels à son fonctionnement. Donc, bien, qui dit une mort du tissu du cœur dit un cœur qui va être moins capable de faire le même travail. On parle aussi d'AVC. Vous avez probablement déjà entendu parler de l'AVC. Bien, en fait, c'est un peu le même principe que dans le cœur, c'est qu'on a vraiment un blocage au niveau des artères qui vont venir irriguer le cerveau, autre organe très important du corps. Mais ça pourrait être aussi un autre type d'AVC, c'est qu'il y a une rupture au niveau de la paroi et là, c'est vraiment le sang qui sort et qui va se retrouver où il n'est pas supposé être à l'extérieur d'une artère. Vous avez peut-être aussi entendu parler, je reviens à ma diapo précédente, là, donc de gens qui vont, mettons, à Montréal se faire passer le fiche, comme on dit. En fait, c'est justement, c'est qu'on va venir passer pour enlever ces plaques-là, enlever les bouchons qui se sont formés dans les différents tissus. Peut-être aussi qu'un pontage, ça vous dit quelque chose. Toutes des affaires qu'on n'a pas le goût d'aller se faire faire, mais qu'on n'a pas le choix si on veut le bon fonctionnement du corps. Ce qui se passe, c'est que sur la... en fait, juste avant et après le blocage, on va venir faire ce qu'on appelle une voie de contournement, en fait, là, un pontage, donc comme un pont qui va venir faire passer le sang ailleurs, donc qui va pouvoir permettre d'un bon flot sanguin pour... pour vraiment parce qu'on n'est pas capable d'aller venir débloquer à ce niveau-là. Et il y a différentes choses qui vont venir augmenter le risque ou définir le risque de maladies cardiovasculaires. Il y a certains facteurs qu'on peut... sur lesquels on n'a pas d'emprise, donc que ce soit l'âge, c'est sûr que le risque augmente avec l'âge. Au niveau du sexe, bien, les femmes vont être plus protégées avant la ménopause à cause des hormones, des estrogènes, mais après la ménopause, le risque est le même entre hommes et femmes. Au niveau de l'hérédité, c'est sûr que si on a quelqu'un de notre famille proche, donc mère, père, frère ou sœur, qui a eu une maladie cardiovasculaire avant l'âge de 60 ans, on est deux fois plus à risque d'avoir une maladie cardiovasculaire. Ensuite, par contre, il y a des facteurs qui peuvent être modifiés. C'est sûr que si on a un diagnostic de diabète, c'est pas quelque chose qui se guérit comme tel. Par contre, un bon contrôle du diabète va vraiment venir aider à diminuer les risques de maladies cardiovasculaires. Il faut penser que quand on a un diabète, on est deux à quatre fois plus à risque d'avoir un trouble cardiaque. C'est la principale cause de mortalité des diabétiques. Encore là, je vous renvoie à l'autre présentation de nutrition et diabète pour vous donner des trucs. Ensuite de ça, on a le tabac, évidemment. C'est vraiment, vraiment un aspect important. En fait, un aspect très négatif parce qu'il augmente le travail du coeur, il va dire sur les artères. Ça va augmenter la pression. Ça augmente aussi le risque de faire des caillots, donc des petits morceaux qui vont venir se détacher et bloquer à quelque part dans les artères. Et ça favorise aussi la formation des plaques que l'on voyait tantôt dans l'artère. Alors bref, je le sais que c'est difficile, mais si vous êtes capable au moins de réduire, sinon arrêtez de fumer. C'est vraiment, vraiment, vraiment bénéfique sur le corps. Ensuite, on a ce qu'on appelle la dyslépidémie. En fait, vous voyez ça comme si votre médecin vous a dit que vous faisiez du cholestérol. C'est cet aspect-là. Donc, c'est sûr que plus on a de « mauvais gras » qui circulent dans le corps, bien plus il y a de risque de plaques, plus il y a de risque aussi de caillots. Finalement aussi, vous avez au point de vue des facteurs de risque, c'est sûr qu'un surplus de poids va venir aussi augmenter le risque cardiovasculaire, le fait de ne pas bouger et aussi le stress. Tout ça agit autant sur, par exemple, ça peut être sur la pression, ça peut être sur les différents types de gras, etc., dans le corps. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la nutrition, on est capable d'avoir des impacts très positifs sur les différents types de gras, par exemple, qui vont venir circuler. Indirectement aussi, bien, ça peut diminuer aussi le poids. Donc, il y a vraiment des choses qu'on peut faire au niveau de l'alimentation pour améliorer ou diminuer notre risque cardiovasculaire. Avant de regarder au niveau de l'aliment, il faut regarder ce qui se passe dans notre corps et comment est-ce que ça se passe pour voir ensuite l'impact positif de ce qu'on mange. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a différents types de gras qui circulent dans le corps. C'est normal, c'est nécessaire. Par contre, il y a certains types de transporteurs de gras qu'on va vouloir. Vous avez sûrement déjà entendu parler du bon et du mauvais cholestérol. En fait, aujourd'hui, je vais vous préciser ça un petit peu. C'est beaucoup plus des bons et des mauvais transporteurs de gras. Donc, vous avez ce qu'on appelle le LDL. C'est des mots en anglais, mais tout ça pour dire que ça, ça représente le mauvais cholestérol. ici, vous l'avez. Vous voyez ça en bon français que c'est des dompeurs de cochonneries. Alors, ces transporteurs-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir libérer des cochonneries, laisser ça dans les artères. Et c'est ça qui, au fur et à mesure, va venir faire les plaques. C'est ça qu'on appelle l'athérosclérose. Mais le corps est bien fait. Il y a aussi le système de ramassage des cochonneries, qui est les éboueurs. Donc, c'est ça ici qu'on appelle le bon cholestérol. En fait, les bons transporteurs de gras. Alors, ça, c'est les deux principales choses sur lesquelles on va pouvoir agir avec l'alimentation. On a aussi du cholestérol qui circule dans les artères. Par contre, l'alimentation a peu d'impact sur ce facteur-là. Et finalement, vous avez triglycérides, un grand mot pour dire que ça, c'est les gras d'entreposage. Donc, un peu partout dans le corps, on peut avoir du gras. Et c'est normal, ça vient du temps où on avait besoin de réserve, juste au cas qu'on ne mange pas pendant un certain temps. Mais là, on a moins besoin de ce système d'entreposage-là. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que ce que l'on mange va avoir un impact sur ce dont je vous ai parlé. D'abord et avant tout, c'est important de garder en tête que, oui, on veut restreindre, pas trop manger du gras, mais on veut d'abord et avant tout choisir des meilleurs gras. Donc, c'est vraiment plus une question de qualité que de quantité. Mais c'est sûr que les gras, ce n'est pas à volonté non plus. La première catégorie de gras dont on va parler, c'est les gras saturés. En fait, vous voyez des gras solides à température de la pièce. Qu'est-ce qui vous vient en tête? C'est du gras qu'on peut laisser et qui ne se transformera pas en liquide. Donc, évidemment, on peut avoir, vous l'avez ici, du beurre, par exemple. On pourrait avoir du fromage. On peut avoir les différentes viandes. Donc, mettons du bacon, ça ne sera pas liquide si on laisse à température de la pièce. On peut penser même au chocolat noir. Donc, c'est du beurre de cacao, souvent. Alors, tout ce groupe-là, des gras qui sont solides à température de la pièce, on ajoute aussi tout ce qui est huile de coco là-dedans. En fait, ce type de gras-là, leur grand défaut, c'est qu'ils vont venir non seulement augmenter le cholestérol total, mais particulièrement augmenter les mauvais transporteurs de gras. Donc, les gras solides à température de la pièce, ils vont venir domper des cochonneries dans les artères. Donc, c'est pour ça qu'on veut les diminuer. Et là, vous avez l'exemple du pot de Nutella parce que l'huile de palme est aussi dans cette catégorie-là. C'est un gras qui est saturé et qui n'est pas vraiment excellent pour la santé, ni d'ailleurs pour l'environnement, pour la culture de ce produit-là. Elle n'est pas très bonne non plus pour l'environnement. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est de diminuer la fréquence où on va manger. En général, vous l'avez vu, c'est des produits animaux. Donc, on va vouloir diminuer peut-être la quantité ou la fréquence où on va en manger. À l'inverse, vous avez aussi les gras qu'on dit insaturés. Ça, ça veut juste dire liquide à température de la pièce. Donc, un liquide, un gras liquide à température de la pièce, vous pouvez penser à quoi, par exemple? Bien, toutes les huiles qu'on nomme olive, canola, on peut dire tournesol, maïs, arachide, etc. Vous en avez plusieurs de nommés ici. D'autres bons gras aussi, bien les fameuses noix ou arachides. Donc, le beurre d'arachide, les beurres de noix font partie de ce groupe-là. Tout ce qui est graines de sésame, tournesol, avocat. On peut dire aussi de l'huile d'avocat. L'huile d'avocat puis l'huile d'olive, là, c'est des huiles qui se ressemblent beaucoup en termes de type de gras. On a notre fameuse huile de lin. Bien, surtout, ça provient souvent des graines de lin, les graines de chia, de chanvre. Et il ne faut pas les oublier, un des meilleurs gras vient des poissons. Donc, ce qu'on va vouloir, c'est que tous ces gras liquides-là à température de la pièce et poissons, on les choisit avant ceux qui sont des produits animaux. Donc, c'est sûr, vous l'avez déjà entendu, on voudrait utiliser, par exemple, pour la cuisson, utiliser une huile d'olive au lieu du beurre. Et je sais que vous avez entendu parler que c'était bon, les oméga-3, il y en a dans le poisson. Mais regardons un petit peu plus précisément pourquoi est-ce qu'on les aime tant, ces oméga-3-là, bien, c'est que d'abord, on dit qu'ils éclaircissent le sang. Ça, ça veut dire qu'ils vont éviter la formation des plaques dans les artères, puis aussi la formation de caillots qui viennent circuler dans les artères. Donc, diminution du risque de blocage. Ensuite, les oméga-3 vont aussi diminuer les gras d'entreposage, vont augmenter les bons transporteurs de gras, donc tous ceux qui sont nos éboueurs. Ils vont aussi diminuer la pression et diminuer aussi l'inflammation qu'on peut avoir. En fait, dans les plaques, il peut se former une genre d'inflammation puis ça finit par faire une grosse gale un petit peu pour vous faire une image. Donc, moins il y a d'inflammation, plus les plaques vont rester neutres. Donc, il n'y aura pas de risque que se détache un morceau ou que la plaque s'agrandisse. Et les oméga-3, bien, c'est sûr qu'on parle souvent du poisson. Vous avez ici les poissons qui en contiennent le plus. Mais il y a aussi des oméga-3 dans les produits végétaux. Et vous avez une liste aussi ici, donc, de produits qui contiennent beaucoup d'oméga-3. Souvent, la question m'est posée par rapport aux comprimés, les gélules d'oméga-3 qu'on peut prendre. Est-ce que ça remplace le fait qu'on ne mange pas de poisson, par exemple? En fait, non. Puis, on se rend compte de plus en plus dans les dernières recherches qui sont sorties que ce n'est pas tout à fait le même effet parce qu'on n'a pas l'effet de l'aliment au complet, mais juste de l'huile en soi. Donc, c'est beaucoup mieux de prendre nos oméga-3 des poissons d'abord et en deuxième temps aussi des produits végétaux. Ce n'est pas tout à fait les mêmes oméga-3. Ceux des poissons sont encore plus efficaces, mais il vaut mieux en prendre de différentes sources que de ne pas en prendre du tout. Donc, je vous dirais, pour les capsules d'oméga-3, ce n'est pas vraiment... on se rend compte que ça ne fonctionne pas vraiment. Donc, ça coûte cher pour rien. Pour faire un petit résumé, qu'est-ce qu'on utilise comme type de gras? Bien, la première chose, c'est si on fait chauffer, donc revenir quelque chose à la poêle, vous avez différentes options, que ce soit de l'huile de canola, de l'huile d'olive ou de l'huile d'avocat. Ça, c'est vraiment les choix de base, donc ils sont capables de soutenir quand même un minimum de chaleur. Parce que les huiles qui sont plus fragiles, qu'on va utiliser plus comme vous voyez ici dans les vinaigrettes, bien, celles-là, elles supportent moins la chaleur, OK? Donc, c'est pour ça qu'on les différencie un peu. Mais vous pouvez très bien prendre une huile d'olive pour la cuisson et pour la vinaigrette. Par contre, pour les desserts, bien là, on va moins choisir de l'huile d'olive, parce que ça a un petit goût, mettons. Alors là, on pourrait aller plus vers une huile de canola, par exemple, maïs ou tournesol qui ont un goût vraiment pas très, très important. J'ai pas écrit margarine au niveau des desserts ou de la cuisson à la poêle, simplement parce que oui, ils sont faits à partir souvent d'huile de canola ou d'huile d'olive, mais ça reste des aliments aussi qu'on a surtransformés. Donc, on est parti de l'huile, mais pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu solide, bien, on a rajouté aussi un peu d'huile de palme, puis on a différents trucs. Alors, pourquoi utiliser une version solide quand de toute façon, on va la faire fondre? Bien, allons-y pour quelque chose de plus simple. Allons-y avec la base, avec l'huile. Finalement, bien, c'est sûr que la friture, c'est pas le mode qu'on aime le plus de cuisson, qu'on aime le plus, mais si vous le faites, bien, ça peut être bon d'utiliser de l'huile d'arachide ou une huile d'olive raffinée, donc qui est capable de soutenir bien la chaleur pour pas qu'elle fume trop vite ou qu'elle se désagrège trop vite. On a parlé tantôt que les noix et les arachides étaient aussi des bons gras, qu'on tenait des bons gras, mais effectivement, on s'est rendu compte dans les dernières années que les noix et arachides avaient un effet de protection contre les maladies cardiovasculaires. Alors, vous le voyez ici, si on en mange au moins quatre fois par semaine, l'équivalent d'une petite poignée, donc un quart de tasse, on se retrouvait avec une diminution de 37 % des maladies cardiovasculaires. Ça diminuait aussi les mauvais transporteurs de gras, diminuait les gras d'entreposage, diminuait aussi, en fait, l'effet de plaques, donc anti-athérogène, ça veut dire que ça diminue l'effet de formation de plaques, diminuait l'inflammation dont on a parlé tantôt et aussi ça aidait la pression. C'est vraiment des bons gras, c'est une source de protéines, il y a des fibres aussi, mais attention, il ne faut pas décider de manger le plat de peanuts en écoutant la game de hockey parce qu'on va sûrement probablement manger plus que nos besoins dans ce temps-là. Donc, les noix, c'est une belle protéine, c'est un bel aliment, mais c'est important de le manger quand on a une vraie faim. On a parlé de gras, maintenant on va passer au sucre. Souvent, on entend que le sucre se transforme en gras, c'est tout à fait vrai si on en mange trop. Alors, ici, je vous parle particulièrement des sucres ajoutés et pourquoi est-ce qu'on ne les aime pas, c'est qu'ils augmentent les gras d'entreposage et ils diminuent les bons transporteurs de gras. Donc, nos éboueurs qui nous débarrassent des cochonneries sont diminués. Ce n'est pas ça qu'on souhaite. Donc, si ça a un impact comme ça au niveau des types de gras dans le sang, bien c'est sûr que ça augmente le risque de maladies cardiovasculaires. Trop de sucre ajouté aussi, évidemment, un développement de diabète possible. Une obésité aussi, si on en mange trop, particulièrement au niveau abdominal, bien quand on a plus d'obésité au niveau du ventre, c'est aussi un risque accru de maladies cardiovasculaires parce que le gras enrobe tous nos viscères, donc les organes les plus importants du corps. Trop de sucre aussi, on s'est rendu compte que ça avait un impact négatif peut-être au niveau du développement de cancer, puis évidemment, bien ça augmente les caries dentaires. Le défaut du sucre, c'est qu'on le trouve dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de produits transformés, évidemment, pas seulement ce qu'on fait à la maison, au moins dans ce qu'on fait à la maison, on le voit, la quantité, on le voit nous-mêmes qu'est-ce qu'on met dans la recette, versus quand on achète un produit qui est déjà fait, c'est pas trop tout le temps la quantité. Donc, c'est pour ça qu'on veut diminuer la quantité de produits transformés qu'on va venir manger. Et plus on a, en fait, plus on mange de sucre, plus on a le goût de manger sucré, mais l'inverse est aussi vrai, donc on peut s'habituer à manger moins sucré. Souvent, les gens disent, ouais, mais les fruits, ça veut dire qu'il faut arrêter d'en manger? Non. C'est pas le même effet que, par exemple, du jus. Le sucre contenu dans les fruits, là, il est pas unique, il est pas tout seul, il y a aussi des fibres. Le temps que le corps digère tout ça, c'est plus long. Le sucre n'est pas disponible très, très, très rapidement, comme avec le jus. Donc, c'est important de pas les mettre sur le même piédestal. Puis, à ce niveau-là, on a aussi ce qu'on appelle les sucres naturels. En fait, tout ce qui est miel, sirop d'érable, etc., oui, c'est des produits qui sont très, très, très locaux, mais il faut pas oublier que c'est du sucre. Il faut vraiment faire attention à toutes les boissons qui sont sucrées. C'est vraiment impressionnant la quantité de sucre que l'on retrouve dans tout ce qui est liquide. Puis, tout ce qui est liquide, ça nous remplit pas, ça nous bourre pas. Donc, on peut en ingérer une grande quantité avant de vraiment s'en rendre compte. Donc, pour vous donner un petit peu un exemple, je vous ai mis ici un cappuccino glacé de Tim. Et ça, c'est vraiment le petit. Bien, vous voyez, il y a 6,5 cuillères à thé de sucre là-dedans. On s'en doute pas nécessairement, mais c'est vraiment, vraiment important d'être allumé là-dessus. Au même titre que si on consomme des thés glacés ou aussi des produits style boissons pour sportifs, Powerade, Gatorade, c'est pas nécessaire ces boissons-là pour sportifs, à moins que vous faisiez un minimum d'une heure d'activité intense et que vous, tu sais, que ça soit vraiment là, vous suez à grosse goutte. Donc, en général, on en consomme beaucoup trop souvent par rapport à ce qu'on fait comme activité. Ensuite de ça, je vous ai parlé des fruits qui contiennent des fibres. Et là, les fibres, c'est vraiment des grands alliés. Pour la santé en général, vous l'avez probablement déjà entendu parler que c'est bon pour aller aux toilettes. Oui, tout à fait. Ce qui arrive, c'est que c'est cette première catégorie de fibres là qu'on a ici, qu'on appelle les fibres insolubles. En fait, c'est que ça augmente le volume des selles dans l'intestin et ça stimule l'intestin en augmentant, vu que le volume est augmenté, à faire des mouvements et pour rendre, pour aller vers l'extérieur finalement, vers la sortie. Donc, oui, ça a un impact sur la constipation, mais pas seulement. Le fait d'avoir ces fibres là, pensez par exemple à des All-Bren. Donc, quand on en mange, on est rassasié. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si on est bien soutenu, on va manger plus tard. On n'aura pas besoin de manger aussi rapidement. Donc, ça, c'est les fibres qui vont venir vraiment régler l'appétit, aider. Donc, indirectement, ça peut faire baisser le poids parce qu'on va manger moins globalement dans la journée. Donc, ce type de fibres là est super important, très, très, très intéressante. Puis, vous les retrouvez dans à peu près tous les produits céréaliers, les fruits, les légumes, les noix, les graines légumineuses, etc. Comme deuxième source de fibre, en fait, on a les fibres solubles. Pensez à du gruau. Donc, ça vient former un gel. Bien, l'avantage de ce gel-là, c'est qu'il se forme aussi dans l'intestin. Et à ce moment-là, il vient traper du gras qu'on n'a pas encore absorbé. Et ça fait en sorte que ça va être évacué vers l'extérieur. Et au final, globalement, bien, on a moins de gras aussi dans l'organisme. Et ça va venir avoir un impact positif à faire diminuer les mauvais transporteurs de gras. Ensuite, ça va aussi diminuer la vitesse d'absorption des différents sucres. Comme je vous disais tantôt avec l'exemple des fruits. Donc, plus il y a de fibres, bien, moins le taux de sucre va monter haut et il va aussi monter plus lentement. Donc, ça, c'est vraiment bénéfique. Et l'effet vraiment cardiovasculaire, donc vraiment une aide au niveau, en fait, du cholestérol, ça serait vraiment au niveau de l'orge ainsi que de l'avoine, pardon. Puis on en retrouve aussi un petit peu quand même de façon importante dans les légumineuses. Donc, le gruau, la soupe à l'orge, c'est vraiment, c'est vraiment un bon choix. Mais bien important, si on augmente notre quantité de consommation, notre quantité de fibres qu'on va consommer, c'est important d'y aller graduellement. Si on mange des bines au déjeuner, après ça, de la soupe au pois, puis une salade de pois chiches au souper, votre intestin risque de vous le faire savoir. Donc, c'est vraiment important d'y aller graduellement. Et aussi de boire de l'eau pour aller avec ces fibres-là. Parce que les fibres se gonflent d'eau, donc c'est important d'en fournir assez pour que ça puisse passer dans l'intestin sans trop bloquer. Et que ce soit de l'eau ou des liquides, les deux vont servir. Après que j'ai dit ça, mais pour faire quelque chose de simple, qu'est-ce qu'on va manger? En fait, il y a des études qui ont été faites depuis quand même passablement longtemps qui ont évalué le type d'alimentation de certaines populations. Les populations chez qui il y avait moins de maladies cardiaques, moins d'infarctus, etc. Et là, ils se sont mis à regarder, mais pourquoi, qu'est-ce qu'ils mangent ces gens-là pour avoir moins de ces maladies cardiaques-là? Bien, on a vu que, en fait, ils ont créé le modèle méditerranéen. Qu'est-ce que les gens de la Méditerranée mangent? En fait, c'est que ce qu'ils vont manger tous les jours, donc en plus grande quantité, on va se retrouver à avoir tout ce qui est produit céréalier à grains entiers, donc avec des fibres. On va retrouver aussi beaucoup de fruits, légumes, noix, légumineuses. Tout ça, on cuisine avec de l'huile d'olive ou de canola, et on peut rajouter à ça aussi des produits laitiers, idéalement maigres. Après ça, quelques fois par semaine, du poisson, des viandes rouges maigres et des volailles, et ensuite des oeufs. Et finalement, quelques fois par mois, donc vous voyez que ce n'est pas des interdits les desserts, mais occasionnellement, bien, on va venir mettre aussi des desserts. Mais tout ça, c'est beau de dire ça comme ça, mais pourquoi est-ce qu'on recommande le modèle méditerranéen? Bien, c'est pour les raisons qui sont ici. C'est vraiment des raisons très importantes, parce que vous voyez que le type d'alimentation qu'on voit là, donc beaucoup de fruits et légumes, de fibres, etc., moins de viande un peu, ça va faire baisser les maladies cardiovasculaires d'environ 30 à 70 %, diminuer les risques d'AVC de 13 à 55 %. C'est vraiment des chiffres qui sont majeurs, OK, sur leur impact positif par rapport à l'alimentation sur les maladies cardiovasculaires. Et ça, bien, pourquoi est-ce qu'on a ces effets-là? Bien, c'est parce qu'il y a un effet de diminution de la pression, amélioration du bilan lipidique, ça, c'est le cholestérol. Quand votre médecin vous parle de bon et de mauvais cholestérol, ça va faire aussi indirectement une baisse de poids et ça va aussi améliorer le contrôle du diabète ou retarder l'arrivée d'un diabète. Puis si ça, c'était pas déjà assez, bien, en plus, ça fait en sorte que ça augmente l'espérance de vie. Donc, on vit plus vieux, mais pas seulement. En plus, on va vivre avec une meilleure qualité de vie. Et ça, c'est ultra important, c'est bien beau de vivre vieux, mais on veut vivre en santé et faire les activités qu'on aime. Finalement, ça a aussi un impact sur la diminution des cancers et le développement de maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, par exemple. Au Canada, depuis une bonne année, on a aussi le nouveau guide alimentaire canadien. Et puis, vous allez remarquer que maintenant, on ne fait plus de comptage de portions. C'est vraiment l'assiette, la proportion de l'assiette qui va venir compter. Et comme ma pyramide de tantôt, où on voyait que la base de l'alimentation, c'était des produits céréaliers, des fruits et des légumes, puis après ça, on avait aussi les protéines avec les légumineuses, etc., bien, c'est pas mal ce qu'on retrouve ici. Donc, si on la regarde un petit peu plus précisément, la moitié du repas, c'est des fruits et des légumes. Le corps, c'est tout ce qui est protéines. Donc, on parle de viande, de légumineuses, les noix, les produits laitiés de toutes sortes sont tous là, les poissons sont là, du tofu aussi, des oeufs. Donc, c'est vraiment la section ici qui va venir soutenir. Le dernier corps, c'est la partie des féculents, donc tout ce qui est fait avec des grains entiers, nos fameux... Et moi, là, c'est sûr qu'au niveau diabète, les pommes de terre font monter le taux de sucre, alors j'ai tendance à le mettre ici, si vous voulez. Moins avec la gang des légumes, mais ce qu'on veut, c'est que ça soit à grains entiers. Et finalement, on recommande aussi de boire des choses qui sont faites à base d'eau. Qu'on parle de l'eau telle quelle, ça peut être de l'eau gazeuse sans rien ajouter, surtout pas de faux sucre ajouté, ça peut être du thé, ça peut être du café aussi. On va reparler un petit peu plus loin du thé et du café. Donc, si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, c'est vraiment cette assiette-là, ça va venir faire l'équilibre, ça a tous les avantages des fruits et des légumes avec les vitamines, les minéraux, les fibres, puis on s'en fout c'est lesquels, n'importe lesquels, ceux que vous aimez. Si vous commencez et que là, vous ne mangez pas vraiment de légumes à tous les jours, bien commencez, ne commencez pas par la moitié de l'assiette, commencez par au moins avoir une portion de légumes au dîner et au souper, ou au moins une fois par jour, et allez-y graduellement en augmentant. Donc, peu importe les fruits, peu importe les légumes, ils sont tous bons, qu'ils soient crus, cuits, peu importe, congelés, c'est tous des bons choix. Ensuite, le guide alimentaire nous indique aussi des petites choses à regarder. Donc, de prendre conscience de nos habitudes alimentaires, c'est ce qu'on fait là en ce moment. Moi, je vous donne l'information et vous pensez, vous, « Ok, voici, moi, mes habitudes, je fais ça, je pourrais peut-être améliorer si c'est ça. » Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Cuisinez plus souvent. Donc, essayez de contrôler, en fait, ce que vous mangez. C'est la meilleure façon de réduire le sel, le gras ou le sucre ajoutés par les compagnies. Savourez vos aliments. Ça, ça peut être aussi d'apprendre à aimer les légumes, leur mettre du goût, mettre de la saveur, comme on le fait avec la viande. De prendre les repas en bonne compagnie, c'est sûr que c'est toujours plus agréable. Et l'inverse, c'est que quand on mange devant un écran, le défaut, c'est qu'on se retrouve avec ce qui se passe à l'écran. Donc, comme là, j'espère que vous ne m'écoutez pas pendant que vous êtes en train de manger. En fait, c'est qu'on oublie de s'écouter, d'entendre nos signaux de faim et satiété. Est-ce que j'ai encore faim pour finir mon assiette ou non? Utilisez les étiquettes des aliments, mais vous allez pouvoir voir, j'ai fait une autre vidéo aussi sur les bons choix. Donc, où est-ce que vous pouvez voir comment on lit les étiquettes et comment on compare deux produits. Et c'est sûr que, malgré tout, on essaie de diminuer vraiment les produits transformés parce qu'ils nous apportent beaucoup de sel, sucre, gras, dont on n'a pas toujours besoin. Et finalement, c'est aussi de faire attention au marketing alimentaire. En fait, le truc avec ça, c'est un petit peu ce que je vous donne comme information dans les différentes vidéos, c'est de vous apprendre à réfléchir. Donc, de ne pas prendre pour acquis ce qui peut être écrit sur le devant d'un produit. Regardez au verso, regardez l'étiquette de valeur nutritive après avoir vu la vidéo que je vous explique un petit peu comment aller lire. Regardez la liste d'ingrédients, etc. Je vous ai parlé de l'assiette équilibrée, puis c'est sûr que dans le corps des protéines, on a les fameuses légumineuses. C'est sûr qu'elles sont un petit peu mal aimées. On a intégré la soupe au pois puis les fèves au lard, oui, mais souvent, elles sont un petit peu méconnues, les légumineuses. Ça fait que j'avais le goût de vous les vendre un petit peu. Puis pourquoi est-ce qu'on les aime à ce point? Pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils soient intégrés de plus en plus? Bien, c'est qu'ils font diminuer le cholestérol total du corps. Ils font diminuer les mauvais transporteurs, donc diminuer les dompeurs de cochonneries. Ils vont aussi augmenter les bons transporteurs, donc plus des boueurs. Et ils vont aussi diminuer les gras d'entreposage. Ça fait que c'est vraiment, vraiment positif à ce niveau-là. En plus, ça coûte pas cher des légumineuses comparées à de la viande. Ça fait que ça fait en sorte qu'on diminue les repas de protéines animales. On l'a vu, les gras animaux sont moins bons au niveau de la santé cardiovasculaire. Donc, des fois, à l'occasion, on peut échanger à la place de la viande, prendre quelque chose, une protéine végétale. Puis il y en a vraiment une grande, grande, grande variété. Donc, c'est vraiment de trouver celles avec lesquelles, ou qui vont être plus faciles à intégrer au début. Ça fait que je vous donne des petits trucs ici de comment est-ce qu'on peut les intégrer. C'est sûr qu'au début, la petite lentille est plus craquante, elle est moins pâteuse. Les gens vont l'aimer un petit peu plus. Qu'on peut mettre, soit par exemple, dans une sauce à spaghetti. Des fois, les arcos rouges aussi, qu'on peut mettre dans un chili. Il y a différentes façons. Vous pourrez regarder la liste ici. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est si on se fait une soupe, par exemple un potage, quand on fait cuire les légumes, on peut mettre aussi des arcos blancs. Puis après ça, on passe tout ça au mélangeur. Donc, on n'a pas la texture, mais on a l'effet soutenant. Des légumineuses. Donc, ça va faire vraiment une belle soupe repas. Et parlant de légumineuses, bien, c'est sûr qu'on a, le soya fait partie de ce groupe-là. Et le fameux tofu, il y en a plusieurs qui, d'habitude, en cours de groupe, quand je les vois, roulent un peu des yeux. En fait, c'est intéressant, mais il faut lui donner du goût à ce tofu-là, parce qu'il goûte de rien. Donc, c'est important, soit on peut le couper en petits morceaux dans une sauce intéressante, donc il y a vraiment de la saveur. Il y en a vraiment aussi qui se vend déjà assaisonné, ça peut aussi vous aider. Et moi, ce que j'ai découvert dans les dernières années, c'est ce qu'on appelle la protéine végétale texturée, que vous avez l'exemple ici, d'un des produits qui se vend. Je sais qu'il y en a dans les IGA. En fait, ce que c'est, c'est quand on a extrait l'huile du soya, bien, il reste seulement cette protéine-là. Donc, elle a juste été séchée et on peut s'en resservir. Ça ressemble beaucoup à de la viande hachée. Je ne vous dirai pas que ça goûte exactement la même chose, mais la texture fait vraiment penser. Et on peut s'en servir dans n'importe quoi qui est fait avec la viande hachée. Tout ce qu'on a à faire, c'est la réhydrater. Donc, si, par exemple, je fais, je ne sais pas, un macaroni à la viande, bien, j'ai ma sauce tomate, je vais rajouter la PVT avec autant de liquide que j'ai mis de PVT pour la réhydrater. Donc, ça fait vraiment une source de soya qui est peut-être moins de texture bizarre que le tofu, mais qui est tout autant intéressante comme légumineuse. Puis, au niveau du soya, vous avez aussi la possibilité de manger le soya grillé comme une petite collation. C'est vraiment intéressant et c'est bon pour la santé si, évidemment, il n'y a pas trop de sel. Au niveau des viandes, on se rappelle que dans notre assiette équilibrée, on parle vraiment du corps de l'assiette. Donc, en général, c'est à peu près la paume de la main, votre paume à vous. Tout le monde a une grandeur de paume différente, donc c'est en fonction des besoins. Mais c'est à peu près ça, le corps de l'assiette. Si vous mangez l'équivalent de deux mains, bien, allez-y graduellement en rapetissant la portion. Mais on y va graduellement. Sinon, bien, ça peut être aussi d'éviter ou d'enlever le gras qui est autour de la viande. Oh, excusez-moi. Utilisez aussi des techniques de cuisson qui sont moins grasses, comme par exemple le barbecue. Et faire attention, on peut enlever la peau aussi du poulet, ça contient vraiment beaucoup de gras. Il y a autant de gras dans le petit bout de peau que dans la poitrine au complet. Donc, on essaye de manger de la viande, mais dans des portions peut-être un petit peu plus modérées. Vous avez aussi ici des exemples que je vous ai mis de type de viande par rapport à leur quantité de gras. Donc, ça, c'est vraiment des coupes qui sont plus maigres. Donc, des bons choix à prendre. On se faisait souvent poser des questions par rapport à la quantité d'oeufs qu'on pouvait manger par jour. En gros, là, si vous dites un oeuf par jour, c'est correct. Donc, si vous en mangez deux à l'occasion, il n'y a pas de problème. Si jamais c'est quelque chose que vous aimez vraiment beaucoup puis que vous mangez vraiment tous les matins puis plus que deux, bien, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre un oeuf entier puis compléter avec du blanc d'oeuf. Ça se vend en berlingo puis le blanc d'oeuf contient pas de gras du tout. Donc, c'est une belle source de protéines sans rajouter du gras. Au niveau des abats, tout ce qui est foie, coeur, rognon, etc., bien, on essaye de manger ça de façon occasionnelle. Ensuite, les fameuses charcuteries, en fait, là, on essaye de les éviter le plus possible. Je vous explique pourquoi. C'est que, un, ça contient beaucoup de sel et ensuite, la conservation de ces produits-là nécessite souvent ce qu'on appelle des nitrites. C'est vraiment un produit qui rend la viande rosée comme le jambon, mais on s'est rendu compte que c'était cancérigène. Donc, bien, on essaye peut-être d'éviter de manger trop souvent, par exemple, des sandwichs au jambon. C'est... On peut se les mettre un peu plus occasionnels puis si on veut d'autres idées, si on mange des sandwichs, bien, si la veille, on a fait du poulet, on peut manger du poulet froid ou du rôti de porc, au tomate, au fromage, etc. Donc, juste essayer d'espacer la charcuterie. Même affaire aussi pour les saucisses, c'est dans la même catégorie, malheureuse. Au niveau du café, souvent, on se faisait poser la question, en soi, ça n'augmente pas le risque cardiovasculaire. Surtout si on dit qu'on est autour de trois à cinq tasses de café. Et là, c'est des tasses, hein? Et non, les tasses, c'était Martin. On se rend même compte que le café a un certain effet protecteur des maladies cardiovasculaires, tout comme le thé, particulièrement le thé vert. Donc, c'est un très bon choix à boire. Faites juste attention à l'effet de la caféine, par exemple. Parce que si la caféine fait augmenter votre pression et vous empêche de dormir, là, il vaut peut-être mieux choisir la version décaféinée. Mais même décaféinée, le café a un effet positif, donc de diminuer les maladies cardiovasculaires. Le fameux alcool. L'alcool, ça reste de l'alcool. Donc, c'est vraiment une toxine pour le corps. C'est important de le comprendre, ça. Et si on en prend en quantité trop importante, bien, l'alcool va se transformer par le foie en gras. Donc, vous l'avez ici. Les triglycérides, c'est les grottes d'entreposage. Donc, ce qui est important, c'est d'y aller avec modération. Et vous voyez ici les consommations qu'on a mis. C'est vraiment deux par jour pour les hommes et une pour les femmes. C'est moins que ce qu'aducalcool met dans ses publicités. Et c'est voulu parce que c'est des quantités qui sont beaucoup plus raisonnables et beaucoup plus en lien avec la prévention des maladies cardiovasculaires. Vous avez juste en bas à quoi correspond une consommation. Et l'idée, c'est de ne pas en prendre tous les jours. Maintenant, on parle de cœur, de pression, on n'a pas le choix de parler du fameux sel. Pourquoi est-ce qu'on veut baisser le sel? D'abord et avant tout, parce que le sel augmente la pression. Qui dit augmenter la pression, dit augmenter le travail du cœur. Donc, on le fait travailler sous pression. C'est vraiment le cas de le dire. Le sel aussi a un effet de durcir les artères. Donc, dès qu'on parle de durcissement d'artères, ça veut dire que si jamais il y a un petit caillot, bien, il n'y aura pas une souplesse de l'artère pour laisser passer le caillot. Donc, si c'est dur, 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 ça va bloquer. Le sel augmente aussi le risque d'AVC, évidemment. Et ça augmente aussi le travail des reins parce que c'est le rein qui doit se débarrasser de ce sel qui est en trop. Ce qui est recommandé en général, c'est l'équivalent d'une cuillère à thé de sel par jour. C'est vraiment pas beaucoup. même si jamais vous vous dites « Ah, mais moi, là, je n'utilise pas la salière. » C'est bien. Par contre, il faut savoir que 75-80% du sel que l'on mange vient des aliments transformés. Donc, l'effet de ce qui est ajouté en cuisinant ou dans l'assiette, c'est vraiment minime comparativement. Et on le voit ici, je vous ai mis un tableau intéressant. intéressant, c'est dans ces produits transformés-là, dans quel type de produits on retrouve le plus de sel? Bien, je ne sais pas si c'est avec ou sans surprise, mais c'est vraiment dans les produits de boulangerie et de pâtisserie. Donc, c'est souvent des produits sucrés et pourtant, c'est ceux qui nous apportent probablement le plus de sel avec les différents types de plats déjà préparés, particulièrement les plats congelés. Donc, on voit, donc c'est sûr que si on fait attention aux trois premières catégories, peut-être et les soupes aussi particulièrement, bien déjà, on diminue de beaucoup notre consommation en sel. Donc, ce n'est pas juste de faire attention à la salière, mais bien, encore là, je répète tout le temps la même chose, diminuer les produits transformés. Et l'important aussi, c'est qu'on peut mettre du goût autrement qu'en salant. Donc, on peut utiliser des épices, des fines herbes, il y a déjà des assaisonnements qui existent de différentes compagnies que ce soit Clubhouse, la version bleue ou Dash. Ils ont souvent des étiquettes jaunes, donc c'est des mélanges qui sont déjà faits mais qui sont sans sel. Puis, différents autres types de recettes maison que vous trouverez. Donc, il y a moyen de mettre vraiment de la saveur sans juste rajouter du sel. en résumé, qu'est-ce qu'on peut garder en tête? Bien, c'est sûr que j'ai encore là, oui, mon assiette équilibrée. Et c'est toujours l'idée de cuisiner plus souvent, de manger moins de produits transformés. Et très important, c'est de manger selon votre faim. Posez-vous la question, est-ce que j'ai faim ou j'ai le goût de manger? Quand c'est le goût de manger, c'est une raison autre. C'est parce qu'on s'ennuie, c'est parce qu'on veut s'occuper, parce qu'on veut juste s'occuper les mains ou avoir quelque chose de craquant, mais le corps n'en a pas besoin. Ça ne gargouille pas. Donc, si on mange alors qu'on n'a pas une vraie faim, on va juste accumuler encore plus. Le corps, lui, il n'en a pas besoin, donc il faut juste qu'il le mette à quelque part. Donc, si ça vous arrive des fois d'avoir le goût de manger en soirée, posez-vous la question est-ce que c'est une vraie faim ou c'est pour d'autres raisons. Si c'est une vraie faim, c'est important, on mange, on prend une collation. C'est la même chose. Est-ce que la grosseur d'assiette que l'on se sert est juste? Si on finit le repas et qu'on est tout le temps un peu trop rempli, on en enlève dans l'assiette. C'est vraiment de gérer est-ce que j'ai faim ou est-ce que j'ai encore faim pour finir mon assiette? Ensuite, on peut faire attention au sucre ajouté aussi, que ce soit les desserts, mais particulièrement aussi dans les boissons. On peut essayer, si vous voulez, essayer les légumineuses, essayer le tofu, essayer des recettes qui vous intéressent. Parlez-en aux gens lesquelles recettes ont fonctionné. Le fameux tofu Général Tao de Ricardo, c'est un classique. donc, faites juste essayer puis allez-y graduellement. On essaie de diminuer aussi évidemment le sel. Si on mange moins de produits transformés, directement, on va manger moins de sel et aussi moins d'additifs de phosphore. Donc, on va éviter de durcir nos artères. Finalement, le dernier et non le moindre, bouger, bouger et bouger. Être actif, ça ne veut pas dire faire un marathon. Ça veut juste dire de peut-être aller chercher la peine de lait à pied, faire une petite marche en soirée ou au moment qui vous conviendra. Pour ces changements-là, établissez des objectifs. Dites-vous, quelle est la chose qui est pour moi la plus facile à essayer d'intégrer ou de diminuer? Essayez d'y aller étape par étape. Mais une chose est sûre, au niveau de bouger, c'est aussi important que l'alimentation parce que bouger a un effet ultra intéressant sur l'effet de diminuer la pression, diminuer le poids, diminuer aussi le risque de maladies cardiovasculaires, ça peut diminuer votre stress aussi. Ça fait que ça a beaucoup, beaucoup d'effets et n'oubliez pas que c'est par ces petits changements-là qu'il va y avoir quand même des impacts importants. Vous n'avez pas besoin de faire des si gros changements que ça. Allez-y plutôt graduellement pour vous aider. Donc je vous invite après cette vidéo à regarder celle où je vous donne des trucs pour faire des meilleurs choix. On regarde comment lire les étiquettes de valeur nutritive aussi. Et si jamais vous êtes diabétique ou pré-diabétique ou que vous voulez juste avoir de l'information, je vous invite à regarder l'autre vidéo où on va parler un petit peu comment ajuster l'alimentation pour éviter que le taux de sucre monte trop haut. Alors je vous remercie de votre attention et si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours me joindre au numéro qui apparaît ici en me laissant un message. Merci beaucoup. Au revoir. Sous-titrage MFP.